C'est parti, l'Elysée Montmartre est fini. On est en octobre à Paris, il fait très froid, on est juste devant la cigale, on va se mettre au show puis on va vous faire un petit bilan. Voilà, on va aller voir les showcases, maintenant les confs c'est fini, le MAMA c'est fini, on n'a plus qu'à voir des concerts et à voir des coups. Allez c'est parti, on va au show et on vous raconte tout ça. Bon alors mon bilan du MAMA après cette deuxième journée, fatigante, tout le monde était épuisé, on a vu à la conférence de presse Daniel Colling et Fernando épuisés, peut-être pas autant que Julien Drey mais quand même épuisés. Alors finalement ils nous annoncent à peu près 2000 participants, c'est pas mal, on ne sait pas si tout le monde a payé bien sûr, mais on a le sentiment que la manifestation a tenu ses objectifs. L'an dernier à Bourges il y avait eu pas mal de critiques sur les showcases, pas assez de monde, problème d'organisation. Cette année on n'a vu personne qui critiquait vraiment, donc ils ont tenu leurs objectifs. Financièrement je pense que ça va, on ne les a pas vu se plaindre en disant on a perdu de l'argent. Il faut dire que les subventions, 200 000 euros de la région de la France c'est quand même pas mal sur un budget à 500 000. Et puis les participants, finalement ils ont l'air assez contents, on n'en sait pas beaucoup plus, c'est-à-dire je pense qu'on en saura plus dans quelques jours en les voyant un par un pour leur demander si vraiment, outre le networking, ils ont réussi vraiment à faire des affaires. Parce qu'on a eu quand même en amont du marché des gens qui disaient 150 euros c'est cher pour aller sur un marché, pour voir des showcases, pour voir des conférences où on n'apprend pas forcément grand chose. Donc le tarif de 150 euros c'est surtout pour faire du networking, pour être là avec les autres. Mais être là avec les autres c'est bien, pour boire des coups c'est sympa, mais est-ce que ça permet vraiment de faire du business et de décrocher de nouvelles affaires, surtout à l'international, on nous a annoncé 30% de participants internationaux, c'est ça qu'on verra et qu'on saura dans les jours qui viennent. Donc voilà pour mon bilan. Et puis Fred il va nous dire ce qu'il en pense aussi de son côté. Alors non merci Rémi, donc là je suis au bar, c'est le lieu névralgique du MAMA. Il y avait de nombreux lieux, un peu partout, là actuellement on est à La Cigale, pendant un concert le bar est encore plein. Alors mon bilan du MAMA c'est que c'est d'abord une très bonne organisation, même s'il manque un lieu qui soit toujours ouvert, comme l'Elysée Montmartre, on a été foutu à la porte à 19h et c'était vraiment le lieu qui devait être ouvert, toute la nuit pour que le business puisse se faire. Des gens qui étaient contents de se retrouver là, beaucoup de Français, j'ai pas le temps encore de rencontrer beaucoup d'étrangers à part quelques Québécois. C'est un peu le hic de ce salon qui se veut international. Alors à la conférence de presse on nous a dit, ce n'est pas un concurrent du MAMA, ce n'est pas un concurrent du MAMA, on est compas avec le MEDEM puisque nous nous adressons à des gens du spectacle. Il y a eu beaucoup de conférences qui n'étaient pas en lien avec le spectacle, il y avait 30% des personnes à vue de nez qui n'étaient pas en lien avec le spectacle. C'est vraiment un lieu de business, c'est une rencontre, un lieu qui est festif avec présence du public et présence de professionnels. Il y a un gros gros potentiel. Est-ce qu'à terme ça ne peut pas être un concurrent du MEDEM ? C'est la question qu'on peut se poser. En tout cas il y avait très peu d'entreprises du web, c'était quand même beaucoup d'entreprises du compte de live, beaucoup de confédérations et de fédérations régionales, quelques entreprises étrangères. Donc on a encore un peu le décalcomanie du MAMA édition 0, c'est un événement qui gagne à avoir des gens qui viennent de différents horizons comme l'avait annoncé Fernando dans l'interview qu'il nous avait donné en amont. Donc très bon coup de test malgré la crise, malgré les grèves, malgré tous les incidents qu'il y a eu, en attendant avec impatience l'année prochaine. Parce que c'est vraiment très très agréable de pouvoir bouffer beaucoup de conférences et avoir toute la nuit pour les concerts.